Le Québec, depuis la Révolution tranquille, pendant 40 ans, s'est programmé en fonction d'un très grand objectif, celui de devenir une société politiquement souveraine, avec des projets libéraux, progressistes, qui allaient faire de notre société quelque chose de bien, quelque chose de décent, et qui nous inspirerait de la fierté. Et tout cela a été détruit par les deux échecs référendaires. Nous vivons les débris de la défaite que nous nous sommes infligés nous-mêmes, en plus. C'est encore pire. C'est encore pire. Les deux défaites référendaires ont eu des conséquences considérables sur, justement, je dirais, la transformation du nationalisme. Les périodes référendaires étaient des périodes très chaudes. sur l'égard au nationalisme québécois. Et il y a un documentaire qui sera présenté demain sur nos ondes, qui refait le parcours de ce nationalisme québécois et soumet une trajectoire, donc, d'une évolution vers un certain nationalisme décrit par Gérard Bouchard, vers un nationalisme plus identitaire. Je reçois la réalisatrice, Francine Pelletier. Bonsoir, Francine Pelletier. Et un protagoniste à qui on fait porter, dans le fond, le rôle de ce nationalisme identitaire, conseiller de Pauline Marois. Vous avez écrit des discours, la fameuse charte des valeurs qui a fait tant parler. Donc, il y a question dans ce documentaire. Bonsoir à vous deux. Merci d'avoir accepté l'invitation. Pourquoi ce documentaire, Francine? D'abord, est-ce que c'est un documentaire à thèse pour vous, un documentaire important, pour resituer pour vous? Il y a une longue évolution. Je n'ai pas le temps de vous raconter toutes les péripéties et comment c'est parti d'une chose pour aboutir à ça. Mais c'est-à-dire que je trouve que c'est un sujet absolument important. J'ai moi-même découvert plein de choses en faisant le documentaire, dont notamment la blessure que j'avais moi-même sous-estimée par rapport aux échecs référendaires. C'est vraiment là que je pense, et je pense que Jacques et moi, on s'entend là-dessus. C'est à partir du dernier référendum notamment, que la mentalité d'assiéger, le fait d'être obligé de se sentir un peu plus vulnérable, on allait vers quelque chose de grand. Tout d'un coup, Louise Baudoin l'explique, tout d'un coup, on est réduit à un état de province. Et c'est la nature humaine de vouloir se protéger et de se tenir dans son coin. Parce que dans ces deux référendums, c'est dit dans le documentaire, on s'est dit non à nous-mêmes, les Québécois. On reprend la fameuse déclaration de M. Parizeau sur des votes ethniques. Et il y aurait eu là, Jacques Beauchemin, une sorte d'évolution, de transition, et on le voit avec les lois 21 et 96 en ce moment, vers un nationalisme plus identitaire. C'est comme ça qu'on l'appelle. Oui, c'est-à-dire qu'au fond, ce qui s'est passé autour du référendum de 95, un peu avant, un peu après, c'est un espèce de surgissement de mauvaise conscience. C'est-à-dire que les Québécois francophones qui avaient voté oui, qui étaient très nationalistes, se sont demandé si effectivement leur projet était légitime. On leur disait qu'ils étaient un petit peu réfractaires aux droits des minorités. On leur rappelait la triste mémoire du chanoine Groux, les discours d'Henri Bourassa et tout le reste. Et les Québécois ont fini par intégrer une espèce de mauvaise conscience en se disant « On va montrer patte blanche. On va montrer que ce projet-là, il est civique, pleinement démocratique, très ouvert. » Et évidemment, dans cette opération-là, on peut dire que le pendule est allé un peu loin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a désincarné ce projet-là complètement. À force de le dire civique, pluriel et ouvert, il avait perdu son centre de gravité. C'est-à-dire que ce projet-là n'a pas de sens sans l'existence d'une majorité francophone, majorité historique. Sinon, évidemment, de quoi on parle. Et cette majorité-là, elle ne parvenait plus à dire « nous », à s'affirmer elle-même. Elle s'effaçait. Et c'était très paradoxal. Il fallait, au fond, c'est... Mais certains dans le film disent « Ce nous-là est un nous identitaire. » Même, il y en a un qui dit « C'est xénophobe, au fond. » Bien, ce n'est pas le « nous » qui est xénophobe, mais je pense qu'on parle de la crise... Sur la langue, des accommodements raisonnables. Au moment de la crise des accommodements raisonnables, il y a vraiment un jeu de domino. C'est ce que le film raconte. Il y a l'échec référendaire. Ensuite, ce que Jacques dit, cette mentalité d'incriminer. On devient plus diversitaire que le pape, si on peut dire. Et ensuite, il y a un mouvement contraire dans les universités, où on commence à remettre, à regarder le passé, ce qu'on n'avait pas fait depuis la Révolution tranquille. Et ensuite, la crise des accommodements raisonnables vient bâtir là-dessus. Et c'est un moment clé où on parle, à partir de ce moment-là, qu'il faut garder certaines personnes sous... En fait, il faut les contrôler, quoi. Et ça, on ne l'avait jamais vu. C'est un changement radical de discours. Et pour la première fois, le nationalisme, ce n'est plus un projet d'autonomie. Ce n'est plus un projet qu'on conjugue avec le fédéral. Ça devient... Les juridictions, le territoire... Ça devient la laïcité. Ça devient synonyme de la laïcité. Alors, il y a vraiment quelque chose qui bascule à ce moment-là. Et ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Parce que dans le fait, mon voix, Mme Marois, qui alors est dans l'opposition, présente sa loi sur la laïcité. Quand elle reviendra au pouvoir en 2012, elle présentera la charte des valeurs. Et elle fait des discours où elle dit « nous ». Elle le veut pluriel et inclusif, mais ça ne convainc pas Jacques Beauchemin. Ça n'a pas convaincu, semble-t-il. Quand on entend les témoignages dans le documentaire, en tout cas, des gens qui se sentent exclus à cause de la langue et de la laïcité. Mais c'est très, très malheureux parce que le « nous » de Pauline Marois et de toute cette mouvance politique autour d'elle à l'époque, c'était « nous, les Québécois », ce n'est pas « nous, les Canadiens français ». C'est « nous, les Québécois », c'est tout le Québec dont le cœur est formé par la majorité historique francophone, évidemment, qui appelle à elle toutes les composantes de la société québécoise pour former le peuple québécois. Alors, on a beaucoup imputé à ce « nous » des velléités de fermeture, de repli sur le monde canadien-français. Mais d'exclusion aussi. D'exclusion, ça va ensemble. Alors même qu'en réalité, il s'agissait d'une façon de nommer le peuple québécois sans occulter sa composante majoritaire. C'était ça l'idée. Et puis bon, est-ce que ça a été bien reçu, mal reçu, bien compris? Peut-être pas. Je pense qu'on a un extrait de M. Legault qui est cité, un extrait que vous avez dans le film en 2019, au moment de déposer la loi sur la laïcité ou de son adoption. On l'écoute. Au Québec, ça fait longtemps qu'on a décidé de séparer la religion et l'État. Et ça fait plus de 10 ans qu'on débat des signes religieux. Il est temps de fixer des règles parce qu'au Québec, c'est comme ça qu'on vit. Concrètement, elle a changé quoi, la loi 21? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de divisions dans les 20 dernières années puis qu'il fallait faire quelque chose, mais que les choses qui ont été faites étaient tellement superficielles. C'était comme des paillettes pour dire, bien voilà, on a fait quelque chose, alors qu'au final, ça a des effets concrets sur des groupes marginalisés. Et ça n'apporte rien aux groupes dominants. Ça n'apporte rien à la majorité des Québécois à part le sentiment de dominer. Réagir parce qu'au fond, c'est tellement d'actualité. Juste cette semaine, Ottawa a dit qu'il va aller à la Cour suprême contre la loi 21 et l'utilisage de la clause dérogatoire qui permettait au gouvernement de dire de manière préventive, on s'affirme comme ça. Même chose pour la loi 96. Alors, si on est face à un blocage, alors qu'est-ce qui arrive pour la Sénat ? Cet extrait, pour venir à l'extrait, veut dire que c'est ça qui arrive avec le danger du nous, c'est qu'il n'est pas interprété comme quelque chose de collectif. Il est interprété comme nous. Et la CAQ a vraiment devenu un maître dans ce genre de politique. Nous posons des gestes d'affirmation, mais pour qui? Pour préserver surtout la majorité historique francophone. Et les gens qui sont issus de la minorité ne se sentent pas inclus. Et ça donne quoi? Ça ne sauve pas le français. Ça ne règle pas un problème de signes religieux. On n'en avait pas de problème de signes religieux. Oui, mais deux choses là-dessus. Quand François Legault dit au Québec que c'est comme ça qu'on vit, c'est peut-être maladroit, mais ce qu'il veut dire par là, c'est pas les Canadiens français vivent comme ça. Ce qu'il veut dire, c'est tout le Québec vit comme ça. Et bien évidemment, c'est la traduction, mais pourquoi on aurait honte de le dire? C'est la traduction d'une façon de vivre qui depuis longtemps est celle de la majorité francophone. Pourquoi avoir honte de dire une chose pareille? Les majorités historiques dans les démocraties ont évidemment leur mot à dire. On voit les derniers sondages qui montrent à quel point la CAQ a le soutien de plus de 50 voix. Je pense que c'est 53 % de la majorité francophone. Les autres parties, ça a baissé. Pourquoi une majorité ne peut pas s'affirmer et inviter et inclure les gens à parler la langue et à adapter des valeurs communes? Parce qu'encore, faut-il parler, avoir cette inclusion et parler aux jeunes qui ne soient même pas fils d'immigrants, qui soient parfaitement québécois. Ils vont vous dire aussi que la culture qui les intéresse, c'est une culture de la différence. Le problème de parler du nous, s'il n'est pas conjugué au pluriel, c'est qu'on se passe de la modernité, c'est la diversité. Le Québec ne survivra pas sans accepter le métissage. C'est aussi simple que ça. Jacques Beauchemin. Mais le nous n'est pas par définition fermé sur lui-même. Il n'est pas par définition ethnique. Le nous, il part d'une composante majoritaire et il invite à lui tous ceux qui veulent se joindre à lui. C'est ça, le nous québécois. C'est un nous qui est par définition inclusif. Il serait fermé. Il y a une division. Il y a une division. La loi 21, c'est un affront direct aux femmes musulmanes. Pas du tout. C'est un affront direct aux femmes musulmanes. La loi 21, c'est un lieu de rassemblement de la diversité. C'est une façon de vivre ensemble de manière où on neutralise... C'est pour ça qu'on s'entend pas. C'est pour ça qu'il faut voir ce documentaire. Qui va faire débat? C'est certain. Demain soir à Doc Humanité. Et c'est sur tout.tv, déjà, je crois. Jacques Beauchemin a accepté, avec Mme Baudouin, de participer. À voir. Merci, França Anne Pelletier. Merci beaucoup, Jacques Beauchemin. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI. Sous-titrage Société Radio-Canada